bonjour tout le monde bon retour sur verisme tv alors vous pouvez le voir le cadre a changé c'est pas le cadre habituel on n'est même pas en france on est en allemagne à francfort et aujourd'hui dans ce numéro un peu spécial de ma grande librairie je vous présente un homme exceptionnel un super héros qui m'inspire depuis très longtemps les gens le qualifient de steve jobs du développement durable ils préfèrent le terme de chégevara qui dit le développement durable moi je le qualifierais plutôt de de samouraï compatissant c'est un terme qui va bien je trouve c'est un père de famille six enfants il parle six langues il est d'origine belge il vit au japon ce monsieur c'est le professeur gunther paoli ça fait 30 ans qu'il oeuvre dans le développement durable dans l'entrepreneuriat dans les projets éco responsable dans l'écologie pour créer un monde meilleur 30 ans et même plus et même plus j'ai pas envie de dire plus de 30 ans mais ces 30 ans finalement a émergé le la fondation zeri pour zéro émission la recherche et l'initiative très important ce i de la mise en pratique parce que c'est bien beau d'avoir des chercheurs des scientifiques qui nous trouvent des belles innovations pour rendre le monde meilleur encore faut-il les mettre en pratique et la fondation zeri la met en pratique à travers le monde à travers des centaines de de projets de mise en pratique d'entreprises et tout ça résulte de un magnifique écosystème qu'est la nature dont on s'inspire et qui est la base du zeri et qui est la base de la l'économie bleue la blue économie et c'est le biomimétisme s'inspirer de la nature si on lui posait cette question professeur paoli comment fait-on pour changer le monde je pense qu'il répondrait il faut placer les gens dans un magasin de jouets les faire rêver peu importe où ils regardent c'est magnifique il n'y a que des opportunités et c'est c'est le pari en fait que je vous propose depuis le début avec verisme tv c'est regarder l'intérieur de vous la physiologie humaine est magnifique la nature qui est à l'intérieur de nous s'auto régule d'une manière incroyable donc nous sommes tous des êtres exceptionnels monsieur paoli fait la même chose mais en disant regardez votre environnement regardez la nature elle est belle elle est magnifique il faut s'en inspirer et c'est comme ça qu'on créera des systèmes virtueux monsieur professeur paoli merci beaucoup d'être ici c'est un grand honneur de vous recevoir et moi ça me fait du je suis désolé que c'était difficile de trouver un endroit pour se rencontrer vous avez dû se déplacer vous avez dû se déplacer pour venir à francfort je suis entre bogota et cape town et je fais escale je crois que le plus important que vous avez dit que je suis père de famille c'était le 10e anniversaire de mon fils alors on peut pas rater les 10 ans c'est à dire que philippe emmanuel il est 10 ans il a 10 ans et pour moi c'était indispensable de passer trois quatre jours pas la fête mais trois quatre jours en exclusivité avec lui et moi pour les enfants quand ils sont ils célèbrent leur anniversaire ils sont le roi pour la journée c'est à dire il décide l'enfant décide et papa n'a que suivre et vous je vous assure que mes six enfants exploitent l'opportunité de faire faire papa c'est qu'il devrait faire pour eux ce jour là et je pars pour cape town parce que comme vous savez le la ville a souffert d'une sécheresse extraordinaire c'est probablement la première grande ville du monde qui a souffert des mesures dramatiques on a dû limiter la consommation à 5 litres par personne par jour on avait quand même des amendes des milliers d'euros si vous ne respecteriez pas les 50 litres par jour la ville a réussi mais maintenant tout d'un coup on a eu des pluies extraordinaires et tout d'un coup tout le monde recommence à consommer l'eau comme c'était un atout en abondance et je crois que là où on a connu cette capacité de l'être humain de s'adapter à des nouvelles réalités pourquoi par après se remettre dans cette abondance qui n'est pas une vérité quand vous habitez une ville et comme on sait très bien les chutes d'eau de la nature sont assez rares normalement ce sont des micro flux d'eau qui nourrissent quand même toute la vie et je crois que là les opportunités que nous avons pour faire changer les gens de remettre en oeuvre par remettre en cause mais remettre en oeuvre ces grands changements à toute petite échelle et comme vous le dites c'est l'être humain nous sommes nous sommes un écosystème parfait c'est les résultats des milliers d'années d'évolution et nous avons dû nous a dû adapter adapter tout le temps comme fait d'ailleurs la nature mais on s'adapte pas à l'intérieur seulement on s'adapte à l'écosystème de lequel on habite et je crois que pour moi c'est très important je passerai cinq jours avec des gens du terrain pour les apporter non pas seulement des technologies parce que je crois que le plus important des sciences c'est qui on a besoin des sciences on a besoin des connaissances surtout les lois de la physique la mathématique mais de ce que nous avons beaucoup plus besoin ce sont des entrepreneurs qui remettent quand même cette intelligence que nous avons autour de nous dans les modèles d'affaires la pratique la pratique des modèles d'affaires des modèles d'affaires qui sont plus concurrentiels que les modèles qu'on connaît aujourd'hui où on tâche toujours d'être le moins cher imaginez-vous que la nature mettrait un écosystème en oeuvre en pensant qu'il faut être le moins cher non c'est le plus durable c'est la plus haute résilience c'est la capacité d'avoir le bien commun c'est partagé c'est de ce c'est la symbiose à tout azimut et tout d'un coup on constate que notre logique de faire la concurrence détroit le tissu non pas seulement de notre être parce qu'on mange mal et on fait mal produire notre nourriture en plus on ne gère pas du tout comment on devrait le faire l'écosystème autour de nous vous avez touché un terme qui m'est cher c'est l'adaptabilité alors une simple question panda ou cafard ah non c'est le cafard moi moi je dis toujours le pauvre panda s'il veut vraiment survivre les décennies et les millénaires à venir il faut qu'il change de diète quand même il a déjà fait une fois parce qu'il était carnivore alors il était obligé de se refugier dans des montagnes il a commencé à manger par nécessité de bambou et tout d'un coup aujourd'hui il ne mange que de deux types de bambou alors c'est évident que si je ne mange que ce que l'écosystème me donne et je ne mange que l'espèce de tout l'écosystème autour de moi c'est évident que vous avez un problème quand l'écosystème change mais c'est toujours la transformation vous savez quand on fait un projet comme la régénération des forêts on fait toujours une étude pologne on est on fait toujours l'étude pour avoir un inventaire de toutes les plantes qui étaient ici les cinq six mille années qui nous ont précédé et tout d'un coup on fait la découverte d'une richesse qu'on ne voit plus mais on sait que l'écosystème est là le système est parfaitement équipé pour nourrir et d'avoir ce qu'il faut pour pour qu'on puisse quand même vivre ça et tout d'un coup un panda voilà il choisit deux types bambou et ces deux types bambou et plus rien c'est là où je trouve que notre notre charité que nous avons toujours bien entendu comme être humain on souhaite aider protéger mais on sait très bien que seule la protection et seules les sciences autour de la génétique des pandas ne veut pas comment faire une résurrection des pandas dans les forêts de la chine et là c'est intéressant qu'on adore les pandas et qu'on déteste les cafards mais les cafards sont les animaux les plus adaptables de la terre c'est à dire que nous sans le savoir nous sommes en train de nourrir les cafards tout le temps avec tous les déchets nous n'avons pas de propreté quand même un cafard dans ce petit nid dans son petit nid le cafard est très propre le cafard il prend soin de ses enfants le cafard si vous le voulez tuer je vous je vous donne bonne chance parce que même si vous faites pour les tuer avec tout ce que vous avez malheureusement je suis certain que pour les 100 200 millions d'années à venir les cafards vont être les exemples les plus extraordinaires de la capacité de l'adaptation à des nouvelles réalités alors s'inspirer des cafards s'inspirer de la nature des systèmes résilients de la nature ça c'est la base de ce qu'on appelle le biomimétisme qui est l'un des piliers fondateurs de du mouvement que vous avez créé qui s'appelle l'économie bleue la blue economy en concurrence ou en voulant se détacher de l'économie verte green economy où on fait moins pire c'est à dire on essaye de moins polluer on on se voilà on essaye de moins déforester on essaye de se contente on est content de faire moins mal on fait moins mal on fait moins pire mais on fait toujours mal elle exactement et donc vous vous êtes arrivé non la terre est bleue le ciel est bleu la mer est bleue on va faire une économie bleue et elle elle sera par contre elle va régénérer des écosystèmes et tous les acteurs du système sont heureux l'homme qui travaille les algues les plantes tout l'écosystème sera les champignons les champignons bon un concept très concret de cette de cette économie en 3d comme dites de l'économie bleue c'est le marc de café on consomme du café puis finalement on consomme 0,2% du café puis tout le reste on met la poubelle et vous vous avez dit non on peut en faire plein de choses je crois que le point de départ est effectivement ce qu'on appelle le biomimétisme mais moi je ne parle que du biomimétisme d'un écosystème c'est à dire que c'est pas un point précis il faut que j'ai nous avons appuyé et travaillé avec janine benius pendant des années elle nous a aidé à faire la découverte de toutes les merveilles de la nature mais les plus grands merveilles que nous avons trouvé c'était les écosystèmes comment est il possible de mettre des cinq royaumes de la nature ensemble de vraiment tisser une vie c'est la nature végétale animale champignons algues et bactéries alors le merveille d'avoir cet entretissage permanente où on cherche toujours d'être plus spécialisé mais plus intégré c'est à dire qu'on a toujours des niches plus précises comme on constate quand même dans la biodiversité on n'a pas seulement une plante nous avons des milliers de plantes on n'a pas seulement un champignon on a des milliers de variétés et nous savons aussi que chaque animal et chaque plante ont une empreinte unique sur chaque être vivant c'est à dire que ce que nous avons avec notre notre nos doigts tous les animaux et tous les plantes exactement une identité unique c'est à dire on est unique tout en même temps qu'on est spécialisé mais en ensemble on crée des écosystèmes où rien ne se perd tout se transforme c'est c'est un adagio millénaire mais quand je le constate par exemple que le café qui comme un le deuxième produit le plus échangé du monde après le pétrole on constate que nous ingérons seulement 0,2% je n'ai jamais vu des compagnes de greenpeace friends of the earth contre ceux qui boivent du café et si vous dites moi je bois du thé c'est pire parce que vous ne consommez que 0,1% alors tout d'un coup on constate que notre modèle de consommation il ne faut pas formuler des grandes critiques aux multinationales qui ont quand même tant de déchets nous comme en tant que consommateurs il faut que nous nous rendons compte que nous sommes bien entendu très loin de cette efficacité d'un écosystème alors si moi je constate qu'aujourd'hui on est obligé de demander au consommateur d'être juste avec le café culteur de lui payer un peu plus et bien on est bien volontiers de le faire le commerce juste est un principe important mais même si on fait le commerce le commerce juste malheureusement le café culteur pas encore en vingt ans de 50 millions de café culteur à 25 millions on prévoit que d'ici 25 ans on n'a qu'on aura que huit pays exportateurs de café et on ne donne aucune valeur au café marque café les déchets de café tout ce qu'on fait c'est que on donne une valeur extraordinaire aux producteurs qui font la torréfaction l'emballage et votre espresso et je crois que cette injustice c'est injuste de l'avoir mais l'opportunité alors moi je ne veux pas du tout me concentrer sur la critique de la chalet de la chaîne de valeur parce que si vous voulez les critiquer vous pouvez passer des décennies en critiquant il faut changer et c'est là où il faut avoir un modèle d'affaires la réunion que nous aurons après cette interview est exactement sur le café on va faire une sorte de géographie complète toutes les opportunités de café et on veut dire on va on dira comme l'allemagne est le pays par excellence du café parce qu'ils boivent beaucoup de café avec 100 millions d'habitants ils sont des grands consommateurs de café les plus grandes entreprises de trading du café sont ici en allemagne et on se pose la question quel serait l'impact si au lieu de payer 800 euros pour une tonne de café vert qu'est ce qui se pas si on aurait 100 mille euros et on dit mais c'est pas possible et je crois que c'est là exactement nous devons attaquer contre attaquer quand on me dit c'est pas possible faut ouvrir le cerveau et montrer que oui c'est possible alors on annonce on annoncée maintenant le café solide oui alors le café solide nous permet d'avoir 110 mille euros par tonnes pour la totalité de la cerise parce que déjà à la ferme on va séparer la cascara avec le grain de café et déjà on laisse 50% à la ferme mais c'est plein de minoxyde d'oxyde c'est pas possible qu'on fait le compostage c'est ce sont des nutriments d'extraordinaire valeur et bien entendu on est obligé de le faire parce qu'on utilise des produits chimiques qui détruisent le potentiel alors il faut aller à l'air bio mais à l'air bio il faut avoir sombre ça veut dire il faut régénérer un forêt alors moi je m'intéresse dans ce modèle d'affaires c'est à dire pour avoir la totalité de la cerise pour en faire avec la fermentation un produit à qui est la cascara un produit b qui est bien entendu le grain de café on les mélange avec un peu de cacao et on fait un produit qui est un produit on utilise la totalité de la cerise on simplifie le travail du café culteur parce que ce qu'il fait c'est la recolte et sécher soleil c'est tout moins travail zéro chimie et on dit mais la productivité sera moins élevée je m'en fiche c'est de la productivité moins élevée si je vous paye 100 fois plus alors tout le monde est prêt alors je n'ai pas besoin de la génétique ce que j'ai besoin ce sont des forêts parce que j'ai besoin sombre alors tout d'un coup je constate qu'on est en train de régénérer la terre une couche de terre quand même plein bourré de carbone végétal dont nous avons besoin pour la fertilité la résilience de l'écosystème et le fait qu'on mange maintenant le café au lieu de le boire vous vous changez l'économie des systèmes et pour moi c'est très important quand le gâteau devient plus grand c'est facile d'être généreux quand on peut partager tout le gâteau mais si les gâteaux est toujours plus petit parce qu'on peut être le moins cher alors alors là c'est très difficile d'être généreux et je crois que cette générosité on l'a tout à fait perdu partout c'est réduire les charges sociales c'est réduire les pensions c'est d'augmenter les heures à travailler c'est partout le social est en train de le changer parce qu'on dit qu'il n'y a plus d'argent parce qu'on a choisi un modèle économique qui ne donne plus l'opportunité de l'affaire exactement alors on met les gens on dit il n'y a qu'un jouer aujourd'hui et alors vous tous à vous êtes 20 clients alors dans ce cas là vous 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 battez entre vous pour savoir qui pourrait l'avoir et je crois que c'est là où on a la nécessité de se pencher beaucoup plus sur les modèles d'affaires qui sont régénératives les modèles d'affaires qui nous permettent quand même d'imaginer ce qu'on ne pouvait même pas réveiller rêver et pour cela il faut se réveiller il faut se réveiller pour dire c'est vrai que j'ai tout ça devant moi c'est vrai alors que fait que fais je alors heureusement le modèle de marque à fait transformé en champignon est un modèle qui fut déjà répété plus de 5000 fois dans le monde entier donc ne me dites pas que c'est impossible on le fait déjà on le fait déjà on m'a écrit simplement pour préciser le mar de café c'est l'un des terreaux extraordinaires pour la pousse de champignons oui parce que quand vous préparez votre café vous l'avez semis à l'eau chaude et vous avez stérilisé c'est à dire que 1 la matière première est extraordinaire 2 le procédé est déjà financé parce que sinon vous n'arrivez pas à avoir votre café 3 en deux trois semaines vous avez des champignons qui pousse là dessus mais il faut quand même choisir les champignons et heureusement toute une recherche fut développée à belgrade en serbie où nous avons notre app d'apprentissage pour l'europe et de là sont déjà sortis plus de 510 entreprises c'est-à-dire on parle vraiment d'un hop d'entrepreneurs et ce qu'on fait c'est d'apprendre comment faire avec les gens qui l'ont fait et je crois que c'est le plus important on apprend des gens qui l'ont fait on ne va pas faire des études pas de diplôme pas de certificat allons allons-y à côté tout le la chasse la chasse au certificat et au diplôme est terminé nous avons besoin des gens qui foncent et c'est là où le marque a fait et les champignons être était notre premier pas mais c'est là aussi où nous sommes maintenant prêt après 25 ans de 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 tests et de développement de vraiment lancer cette grande initiative on dit le café c'est l'opportunité de la régénération des forêts diverses des écosystèmes c'est à dire un produit précis le solide ou un expresso ce sont deux produits tout à fait simple mais les deux peuvent changer le monde et c'est là où je fais la connexion entre moi l'individu qui adore son café qui va adorer le café solide parce que c'est une concurrence extraordinaire contre le red bull et tout d'un coup avec deux produits on constate que ma consommation change complètement la réalité que nous avons devant nous ce marque de café c'est très rigolo parce que les gens considèrent vraiment comme un déchet et le terme de déchet c'est l'être humain finalement qu'il a créé puisque dans la nature il n'y a pas de déchets il y a des déchets mais personne ne considère comme déchet c'est la petite différence c'est à dire que les feuilles les feuilles sont perdues pour l'arbre ses déchets pour l'arbre mais personne considère ça comme un déchet c'est à dire que dans un écosystème vous avez des excédents dont vous n'avez plus besoin mais vous les partagez toujours avec tout le monde et deuxièmement dans la nature nous avons un deuxième principe alors le premier c'est que vos déchets sont toujours partagés avec tout le monde qui en feront des plus-values extraordinaires mais vous recevrez de retour de tout le monde autour de vous ce dont vous avez besoin et vous n'avez même jamais demandé de le faire alors c'est quand même extraordinaire ce modèle en plus dans le procédé il n'y a pas de chômage alors on n'a ni déchets ni chômage parce que tout le monde contribue toujours selon ses capacités et c'est là la révolution du marché de travail ouais vous l'avez bien deviné il ya eu un problème de son vous le croyez ça l'interview la plus importante de verisme tv j'ai un problème de micro c'est incroyable alors je sais pas si le micro cravate il a frotté contre la veste de monsieur gunther paoli mais force est de constater les faits sont là on a un quart d'heure d'interview en moins qui nous manque alors bon on a quand même vingt minutes où j'ai pu vous présenter et vous avez pu sentir l'âme du personnage ça m'a permis de vous introduire cette personne que je considère comme vraiment un super héros des temps modernes qui change notre monde donc je considère que le message est passé je voir je vois le verre à moitié plein il ya 20 minutes de gunther paoli sur verisme tv et ça c'est déjà super ça va me donner l'opportunité de vous présenter ses livres en détail les fables qu'il écrit et ses autres livres il y à l'économie bleue 3.0 donc c'est la version enrichie nouvelle édition de gunther paoli à lire à relire ça c'est vraiment la base de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui dans l'interview et puis soyons aussi intelligents que la nature 12 tendances révolutionnaires pour sauver notre consommation et notre planète celui là je l'aime tout particulièrement parce qu'il rentre vraiment dans les détails on a parlé des champignons sur la mare de café entre autres c'est très médiatisé ça si vous recherchez les conférences de gunther paoli vous allez trouver souvent cet exemple là mais il y en a plein d'autres il ya plus de 200 applications de l'économie bleue donc celui là je trouve que en allant dans d'autres domaines idone donne d'autres pistes et d'autres exemples des idées des initiatives et des innovations qui sont possibles de nos jours pour changer tout simplement de système et ça c'est mon petit chouchou c'est mon petit préféré c'est les fables puisque monsieur paoli écrit des fables pour enfants il en a il est bientôt à 360 fables pour en faire une par jour à peu près pour les enfants et ça ça a été validé enfin ça a été accepté le gouvernement chinois distribue toutes les femmes dans les écoles primaires donc tous les enfants chinois lisent des fables de gunther paoli qui explique l'économie bleue comment la nature fonctionne comment les écosystèmes sont résilients dans la nature et sur produisent n'utilise pas les ressources mais sont toujours virtueux bref c'est de la vulgarisation scientifique pour les enfants c'est du vérisme tv à l'état pur même au gras d'au dessus un sans prétention aucune c'est exactement ce que je veux faire avec vérisme tv c'est exactement ce que je veux faire avec mes prochains livres qui vont sortir c'est toucher les jeunes par la vulgarisation scientifique en expliquant comment avec des mots simples on peut changer le monde et comment fonctionne moi selon mon truc c'est comment fonctionne le corps humain la physiologie la santé monsieur paoli c'est autour de la nature des systèmes de production pour créer des futurs entrepreneurs bref c'est génial ça pour les enfants c'est top ça pour les adultes l'économie bleue et celui ci donc soyons aussi intelligent que la nature maintenant pour vous dire ce qu'on a fait dans les autres dans le quart d'heure qui manque j'ai mis mon t-shirt de tokyo 2020 puisque monsieur paoli habite au japon j'ai vécu six ans au japon il fallait que je mette ce t-shirt et en plus le t-shirt il est bleu donc on est bon on est gagnant on reste dans le thème vous aimez la blue economy là on a parlé des femmes pour enfants c'était vraiment vraiment le ce qui me touchait le plus sans sentimentablement personnellement c'est son travail autour des enfants et que ça a été accepté par certains gouvernements comme le gouvernement chinois donc vous imaginez la population énorme la masse d'enfants cette génération là qui sont en train de lire les fables de goûter paoli il ya de quoi être optimiste pour l'avenir et ont après on allé dans des cas concrets de l'économie bleue dont la spiruline qui est cultivée en eau de l'eau de l'hôtel je crois que c'est nouveau tel à bangkok en thaïlande c'est encore un exemple de blue economy d'économie circulaire où rien ne se perd il n'y a pas de déchets sur le toit de cet hôtel l'atmosphère est tout simplement parfaite elle est appropriée à la culture de la spiruline parce qu'il ya énormément de co2 qui est rejeté par eh ben les gaz qui sont émis dans l'hôtel les chauffages etc donc il ya beaucoup de chaleur de co2 qui arrive en haut de l'hôtel et ça c'est parfaitement propice à la culture d'un bassin de spiruline donc l'hôtel cultive la spiruline fournit ça dans les smoothies à l'intérieur de l'hôtel pour le restaurant de l'hôtel est en surplus donc ils revendent encore ils redonnent je crois des associations caritatives où ils revendent ça voilà la spiruline fraîche dans les restaurants etc bref on se sert de quelque chose qu'on pensait être un déchet un espace qui n'était pas utilisé c'était le toit de l'immeuble évidemment pour fabriquer quelque chose qui est sain et qui un super aliment en plus le chardon avec la société novamont il me semble en italie alors le chardon c'est génial parce que c'est vraiment un truc qui était considéré comme une plante parasite on a tout essayé le round up etc pour tous les herbicides pour se débarrasser du chardon dans les champs ça revient toujours c'est ultra résistant et il ya tout simplement des chercheurs qui se sont dit mais on pourrait pas en faire quelque chose de cette plante puisqu'on n'a même pas besoin de fournir d'efforts pour la cultiver elle se répand partout si jamais on arrive à en faire quelque chose c'est de l'or en barre qu'on a là et ben c'est exactement ce qui s'est passé avec cette entreprise en italie alors il y en a plein maintenant en italie des entreprises qui font ça ils ont tout simplement cultiver des champs de chardon pour faire du plastique parce que des molécules à l'intérieur du chardon qui peuvent servir à remplacer le plastique actuel c'est incroyable ça fait un truc biodégradable pas du tout néfaste pour la nature tout simplement et en plus qui est aussi facile à cultiver que le chardon c'est à dire il n'y a aucun entrant dont on a besoin pour cultiver le chardon ça se répand tout seul bref je vous laisse aller creuser et à vous intéresser à la culture du chardon qui a été faite notamment en italie mais ça a été fait un peu partout après autour du bassin méditerranéen c'est encore une fois se servir de quelque chose qu'on considérait comme un déchet quelque chose qui est inutile pour en faire une denrée parfaite une ressource inépuisable et qui permet de faire des économies circulaires comme on dit le papier pierre c'est génial c'est pas parce qu'il ya pierre dedans mais c'est que à partir de la roche on peut faire du papier il n'y a pas que le bois le bois ça demande des tonnes de bois ça demande à partir de la cellulose les fibres du bois on va essayer de faire du papier ça demande énormément d'eau ça demande des agents pour blanchissant etc la pierre la roche on est assis dessus notre terre c'est que de la roche pratiquement on en a c'est presque infini par rapport aux arbres évidemment qui sont là pour nous fournir l'oxygène pour transformer le co2 en oxygène même si le phytoplancton fait énormément de choses on a besoin de la forêt on a besoin de nos arbres force est de constater que de nos jours on détruit toute notre forêt notamment pour l'industrie du papier et bien ça ça pourrait être remplacé par le papier pierre c'est à dire qu'à partir de la roche on fait du papier et ce papier là minéral il peut être recyclé à l'infini alors que le papier végétal à partir des fibres du bois il peut être recyclé que quatre ou cinq fois il me semble enfin c'est quelque chose de ridicule ça demande énorme ça demande pas d'eau par rapport au bois il ya plein d'avantages au niveau de la pollution au niveau du de l'empreinte carbone que cette industrie de la pierre a par rapport au bois là encore si vous voulez plus de détails vous avez celui là vous avez celui là et vous avez internet vous avez google vous avez toutes les conférences de gunter paoli où il vous explique ça et la culture du champignon sur le mar de café je vous en ai déjà parlé on en a déjà parlé avec monsieur paoli dans l'interview je vais pas y retourner plus longtemps je voulais simplement la reciter parce que à la fin de la vidéo donc la partie qui manque je propose quelque chose à monsieur paoli je lui dis c'est pas assez connu votre économie bleue là ok avec la fondation zeri vous changez le monde vous faites plein d'initiatives géniales il ya des entreprises qui se créent partout dans le monde autour de ces économies circulaires où il n'y a jamais de déchets etc mais c'est pas assez médiatisé quoi on nous parle toujours de ce qui va pas de des industries qui se cassent la gueule des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à surmonter les difficultés actuelles etc de la pollution de ceci de cela il faut qu'on médiatise tout ça et j'ai dit moi je propose avec virisme tv de me balader aux quatre coins du monde avec ma petite caméra et de faire des reportages sur les gens des acteurs qui créent ce genre d'initiative et d'entreprise et la première qui est que je vais faire ça va être eco funghi donc c'est en bulgarie il me semble c'est là où ils ont vraiment le ou en gris peut-être je vous dis une bêtise c'est là où il ya le siège le hub de toutes les entreprises pas toutes mais le hub vraiment le pôle principal de ce cette transformation du marc de café en terreau pour la culture du champignon et je suis déjà en contact avec la pdg et on va organiser donc ce reportage vidéo j'espère en 2019 et comme ça pourquoi pas encore un autre reportage dans l'année sur pourquoi pas le papier pierre pourquoi pas la culture des héros fond des écosystèmes marins en remettant des algues sa fin à la culture des ailes c'est incroyable tout ce qui se passe autour dans l'économie bleue autour de culture de l'algue ça pourrait être ça un autre reportage je sais qu'ils font des choses aussi en amérique du sud bref ils font des trucs aux quatre coins de la planète on n'en parle jamais ils ont fait un ils ont créé un bateau géant qui dépollue les mers ça aussi il faudrait que j'en fasse un reportage et je me suis engagé et je m'engage auprès de vous tous mes véristes à voilà au moins une fois ou deux par an faire un gros reportage vidéo sur ces entreprises qui changent le monde parce que il faut que à l'échelle des entrepreneurs ceux qui veulent changer d'activité qui ont une entreprise et qu'ils se disent je veux oeuvrer aussi pour le bien-être de la planète et je veux aussi créer quelque chose qui crée de l'emploi qui crée de la richesse qui me rapporte de l'argent mais surtout qui en correspondance avec mes propres valeurs voilà ces jeunes chefs d'entreprise qui veulent changer de route un petit peu ça ça pourrait les inspirer ça peut inspirer les entrants dans les jeunes qui rentrent dans le milieu du travail qui veulent pourquoi pas se lancer dans l'entrepreneuriat pour créer une entreprise qui soit virtueuse comme ça mais aussi surtout ça donne ça redonne du moral à nous les petits travailleurs du quotidien les indépendants les gens qui vont au boulot tous les jours et qui sont en dehors du monde de l'entrepreneuriat ça nous aide à pas avoir un espèce de nuage gris le ciel est bas et on se dit c'est la merde dans le monde il ya de la pollution partout on n'arrête pas de nous dire qu'on a utilisé toutes les ressources de la planète et que l'économie c'est et l'écologie c'est terrible alors que les solutions sont là il ya des gens comme gunther paoli qui nous montre que les solutions sont déjà là donc ça pour tout un chacun ça fait une bouffée d'air frais ça nous redonne du baume au coeur ça nous redonne vraiment du moral et ça nous fixe notre attention notre focus sur les possibilités comme on a dit dans la première partie de l'interview les gens nous faut qu'on se place dans un magasin de jouets où on focalise notre attention sur les opportunités et qu'on arrête de regarder ce qui ne fonctionne pas ça suffit les lanceurs d'alerte il y en a c'est bon élise lucy elle est là elle fait son truc elle fait ses lanceurs d'alerte les scandales etc c'est important d'un côté de nous dire quand on se fait avoir quand les choses vont pas bien c'est important le problème c'est que 99% de la communication de nos jours s'est focalisée là dessus les attentats ce qui va pas l'écologie qui part voilà la pollution etc etc nous là à notre niveau à l'échelle de verisme tv maintenant faut qu'on se focalise sur les opportunités des initiatives ce qu'on peut faire à notre échelle pour changer le monde et avoir le moral voilà c'est ça qui est beau allez fini pour la vidéo je sais que j'enlouis était totalement d'accord avec tout ce que je viens de dire je vous donne rendez vous dans une prochaine édition de ma grande librairie d'un pourquoi pas prochain reportage autour d'une économie bleue j'espère que ces vidéos là vous inspire au changement à la prise de conscience que ce soit physiologique que soit votre alimentation que ce soit l'exercice physique peu importe vous avez toujours 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 la possibilité de vous changer et de changer de l'environnement qui vous entoure même à votre toute petite échelle à bientôt les amis et n'oubliez pas que la vérité elle est déjà en fait pour vous plus il 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 il